On sait qu'il y a une directrice qui était décédée par la rentre dans cette pièce, elle serait morte étouffée avec un morceau de gâteau. C'est affolant ! Pourquoi vous voulez pas communiquer avec nous ? Les employés avaient mis de la farine sur les marches, et ils avaient retrouvé des pas d'enfants le lendemain au niveau de la farine qu'ils avaient mis. Bonjour Kitta, c'est Philippe Crétal, enquêteur paranormal. Vous me suivez ? On est à des milliers de kilomètres de Ghostbusters. La réalité c'est pas des monstres au fond de la cave, c'est pas des cris d'enfants à tout va. La réalité ce sont des gens qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide, qui nous appellent parfois en dernier recours parce qu'ils ne savent plus qui appeler. On n'imagine pas les gens appeler la police pour ce genre de phénomène. On essaie d'avant tout de trouver une explication logique, rationnelle, sensée, explicable par la physique, la chimie. On commence à connaître l'endroit donc on ne va pas avoir besoin de l'an de torche. Cet appareil va scanner très rapidement les ondes radio au point de créer un bruit blanc. Et dans ce chouintement il arrive très fréquemment que nous entendions ce qu'on appelle des voix désincarnées. Ça c'est une chose impressionnante parce que ça on arrive fréquemment par exemple à avoir des prénoms qui ressortent. C'est là où on a les seuls trucs donc autant qu'à faire autant retourner là où il y avait quelque chose. Donc là on va se rendre dans un couloir qui est pour l'instant le seul endroit où on a eu des éléments de réponse. On a eu une voix d'enfant, on a entendu une voix d'adulte aussi. Et là on va essayer de faire ce qu'on a testé tout à l'heure c'est-à-dire faire une séance de Ghostbox. Bonsoir ! Je me présente, je m'appelle Philippe, je suis accompagné de Richard et de Kita. Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un présent avec nous dans cette pièce s'il vous plaît. Manipuler un stylo, bouger une chaise, faire tomber une chaise. Est-ce qu'il est possible que vous le fassiez pour nous ? Je vous prie s'il vous plaît, ce serait gentil. On s'adresse à des entités comme on s'adresserait à des vivants. Il faut être patient, il faut être à l'écoute. Quand je dis à l'écoute c'est pas forcément à l'écoute de soi mais à l'écoute de ce qui se passe extérieur. C'est aussi pour ça qu'on enquête la nuit, ça évite les perturbations mais également les sens sont davantage en éveil. On a là des caméras dites caméras fixes et donc ça a permis également de filmer des plans et des événements qui auraient pu avoir lieu alors qu'on n'était pas là. Ça permet d'avoir des images fixes et en plus, c'est quoi ça ? Ce qui est intéressant en fait c'est que même la première fois que je suis monté ici, même encore maintenant quand je monte dans cet étage, je ressens quand même quelque chose de particulier. C'est une ambiance qui est un peu lourde mais curieusement on n'a pas les... au niveau des appareils, on ne détecte rien quoi. C'est assez étonnant comme je dis par rapport en fait aux témoignages des personnels depuis des années quoi en fait. Donc même des personnes qui sont à la retraite qui parlent de ça quoi. Nous, avec tout le matériel qu'on a pour l'instant, on n'a rien qui se... C'est pas grave, c'est bon. Oui, affirmatif, c'est moi qui me suis mangé une trottinette. Le site est extrêmement calme, alors voilà, on ne remet pas du tout du tout la parole des gens en cause. Et là, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les éléments nécessaires pour pouvoir reproduire ces événements. Voilà, le bilan il est très simple, c'est une enquête où il ne s'est pas passé grand chose de suffisamment pertinent. Merci. Merci.